Aujourd'hui, la suite du plan canicule pour protéger les animaux de votre jardin des rigueurs de l'été. La semaine passée, je vous ai expliqué à quel point une mare, comme celle qui est derrière moi, c'est un véritable miracle pour les animaux qui meurent de soif de plus en plus en été. Et puis je vous ai aussi montré qu'on peut faire un abreuvoir tout tout simple, avec un vieux couvercle de poubelle par exemple. Vous voyez ce réservoir destiné à l'arrosage du jardin ? Ça peut être un piège mortel. C'est bien d'y mettre une planche pour éviter la noyade à tout animal qui tomberait malencontreusement. Après, avec une pierre creuse bien placée, on peut constituer aussi un petit abreuvoir. Dès qu'on y met de l'eau, les guêpes arrivent. Puis les jeunes maisons charbonnières. Moineaux domestiques. Pinsons. Mésange nonnette. Puis un pouillot véloce. Une mézange bleue. Une mézange à longue queue. Bientôt rejointe par une, deux, trois, quatre, cinq de ses consoeurs. Puis une mézange bleue, deux charbonnières et une nonnette. Bon, on va récapituler. Numéro 1 et 2, mézange charbonnière. 3 et 4, mézange bleue. 5, mézange nonnette. 6, 7 et 8, mézange à longue queue. Soit l'effectif complet des mézanges nicheuses du jardin. Avec pas moins de neuf individus présents. La baignoire va déborder. Ça continue. Un rouge queue avec une femelle de fauvet à tête noire. Un papillon et... Ah ! Un lézard. Pas beaucoup d'eau. Allez, on en remet un petit peu. Il fait tellement chaud. Deux jets viennent se rafraîchir. La poutre leur sert de promontoire pour le bain de siège. Après sa petite douche, l'un d'œuf va au séchage. Pendant que l'autre se désaltère. Puis entame ses ablutions. Tiens, c'est quoi ce sillon en surface ? Un lézard. Un lézard. Naufragé involontaire, il trouve refuge sur la planchette. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Un sauvetage, deux sauvetages qui semblent avoir mis lézard en confiance. Moralité de l'histoire, s'il y a un plan d'eau dans votre jardin, aussi petit soit-il, ça vaut la peine de mettre vraiment une rampe complète pour sortir de l'eau. Comme ça, vous aurez zéro accident. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, c'est vraiment le moment de vous abonner à ma chaîne YouTube à l'aide du bouton à la fin de cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi de la semaine prochaine sur la-minute-nature.net. A bientôt !